Salut, c'est Christophe du blog Branche 3 de PS5 et aujourd'hui j'ai deux tablettes à vous présenter, les Galaxy Book de Samsung. Je dis tablette, mais en fait, ce n'est pas vraiment approprié. Je dirais plutôt que c'est un compétiteur pour les surfaces de Microsoft. Ce qui veut dire qu'on a en fait deux offratages qui ont Windows comme système d'opération, Windows 10. Les deux viennent avec le clavier et également avec le crayon. Ça fonctionne très très bien pour dessiner. Moi, je suis un peu un dessinateur en les arts et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le feeling que ça donne quand on dessine à l'écran. On peut évidemment bien sûr prendre des notes, des choses comme ça. Mais ce qui est tout à fait génial, c'est comme on a Windows, on peut installer toutes les applications auxquelles on est habitué. Que ce soit Word, que ce soit Chrome, Firefox, toutes les applications sont disponibles. Et là, vers ça, il y a des bons et il y a des mauvais côtés. C'est-à-dire que Windows 10 est fait pour être sur une tablette, mais il y a certaines choses qui s'adaptent moins bien. Je voudrais un exemple. Moi, mettons, j'avais ma tablette, mon iPad. Mais si je veux arrêter la musique, je peux simplement avoir un menu qui va me permettre rapidement de faire arrêter la musique, des choses comme ça. Tandis que lui, il ne prend pas des choses comme ça parce que ce n'est pas un OS qui est fait en conséquence de faire ça. On n'a quand même pas beaucoup de limitations parce que, tu sais, c'est très, très puissant. On peut faire ce qu'on veut avec. Mais je dirais que ça va arriver souvent. Exemple, quand je dessinais où les choses vont se déplacer sur l'écran, comme le clavier, on peut refermer complètement comme ça. On peut aussi la retourner de l'autre côté. Le problème étant que vous avez le clavier en arrière. Ce faisant, si vous accrochez des touches à l'extérieur, ce n'est pas génial. Par contre, au pire, on peut la retirer très facilement de sa pochette. C'est juste de la tirer. C'est aimanté. Puis, elle tombe en mode tablette à partir de ce moment-là. Et c'est là qu'il va y avoir quelques modifications. Le menu va apparaître en bas quand on va rentrer du texte, des choses comme ça. Mais je dirais que ce n'est pas 100% au point. Ça fonctionne très, très bien. Mais, si on s'attend à avoir un ordinateur portable, pas une tablette, ça peut paraître étrange. Je veux dire, tactilement parlant, ça fonctionne bien. On n'a pas de problème de tout ça. Mais je dirais que Windows n'est pas 100% approprié pour faire ça. Cela dit, si vous voulez un ordinateur portable vraiment petit, facile à traîner partout, très puissant. Ces deux ordinateurs-là font définitivement le travail. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas un petit saborgi. Bon, le 12 pouces est quand même un peu plus intéressant. Si ce n'est qu'il y aura des haut-parleurs un petit peu plus puissants. Puis, l'espace de plus fait que c'est vraiment beaucoup plus plaisant d'y dessiner par-dessus, par exemple, ou des choses comme ça. Si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite à venir ma critique sur le blog. Bon, ça, de Best Buy. Je pense que ces deux produits qui sont tout à fait recommandés, là, sont assez dispendieux. C'est probablement leur plus gros défaut. Mais tout ce que ça fait, c'est tout à fait compétitif, là, par rapport aux produits de Microsoft.